Avis à tous les passionnés de l'immobilier, on va parler de cette passion et je vais vous dire pourquoi je suis un passionné d'immobilier. C'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Mickaël Lonta et j'ai la chance et l'honneur de diriger la société InvestissementLocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier français puisqu'on est présent dans beaucoup de villes et qu'on en ouvre beaucoup. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à beaucoup de commentaires parce que je vois qu'il y a une vraie passion, il y a une vraie énergie dans les commentaires de la chaîne YouTube sur la passion de l'immobilier. Et je voudrais vous livrer une anecdote un petit peu plus personnelle, vous parler d'où vient cette passion parce que je pense qu'on est beaucoup sur cette chaîne à être passionné d'immobilier. Je voudrais vous raconter des anecdotes et je voudrais vous dire ce qui nous lie dans l'immobilier. Alors, je voudrais aujourd'hui vous parler d'une anecdote un petit peu plus personnelle et vous dire d'où vient cette passion dans l'immobilier, comment j'en suis venu à travailler aujourd'hui dans l'immobilier pour les clients, d'où est venue cette passion ? Je viens d'une famille de la classe moyenne, traditionnelle française et autour de moi, je voyais des gens qui étaient chefs d'entreprise, qui étaient salariés, qui étaient à leur compte. Et tous ceux qui avaient une réussite financière, alors là je vais parler vraiment de réussite que financière, il y a plein d'autres types de réussite. Je devance déjà ceux qui dirait qu'on ne parle que d'argent avec l'immobilier, on est sur une chaîne pour l'immobilier. Mais si on focalise vraiment sur cette réussite financière, ils avaient tous un dénominateur commun qui était l'immobilier, qu'ils soient salariés, chefs d'entreprise, indépendants, intermittents du spectacle. Tous ceux qui avaient une réussite financière, à chaque fois, ils disaient mon appartement, mon entrepôt, mon local. Et il y avait derrière des revenus passifs qui étaient générés. Et moi, je me disais, mais ces gens qui sont dans des secteurs complètement différents, je voyais quand même qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui les rassemblait autour de l'immobilier. Et donc, très jeune, en tout cas dès la fin de mes études, j'ai eu envie d'aller à la source de cette création de richesses et de savoir pourquoi tous ces gens de milieux sociaux divers, d'activités professionnelles complètement diverses, avaient ensemble tout ce dénominateur commun de la richesse qui était lié autour de l'immobilier. Et on entendait souvent, on disait, si je discutais avec mes parents, ils ont l'air d'avoir des moyens. Et ils disaient toujours, oui, ils ont pas mal d'appartements. Et je disais, mais c'est là d'où vient la clé, peu importe dans quel secteur il est, il a de l'immobilier, il a des appartements. Donc, j'ai voulu aller à la clé et à la source de cette création de richesses. Et donc, je me suis intéressé très tôt à l'immobilier parce que pour moi, c'était intriguant de voir ces personnes d'un milieu complètement différent, mais qui avaient tous derrière ce dénominateur commun. Et donc, je suis tombé assez tôt dans la marmite de l'immobilier. Et ce que j'ai découvert, c'était un monde passionnant parce qu'on croise des interlocuteurs de tous les milieux sociaux, de celui qui débute, qui est étudiant, de celui qui n'a pas beaucoup de revenus, qui fait son premier investissement, à celui qui est déjà expert dans le domaine, qui veut juste vraiment augmenter et intensifier son patrimoine. On suit les gens, l'un des plus gros clients l'an dernier qu'on a accompagné en volume d'appartements. On lui a fait acheter, on lui a trouvé, on lui a créé un patrimoine de plus de 17 appartements. Je peux vous dire que ce n'est plus la même personne avant quand on l'a connu que maintenant là où on le retrouve avec 17 appartements. On accompagne des gens dans leur cycle de vie. Et moi, vraiment, ce qui me passionne, c'est que je dis souvent, vous avez le notaire de famille, vous avez le médecin de famille. Et demain, j'en suis persuadé, vous aurez vraiment votre agent immobilier personnel, celui qui vous a constitué votre patrimoine, celui qui vous a accompagné dans la création de votre patrimoine de 0 à plus ou de 2 à 10 appartements en fonction du potentiel de chacun. Et c'est vraiment ça qui est passionnant. Il y avait ce côté découvrir des gens toujours nouveaux qui viennent de tous les milieux, qui ont tous des âges complètement différents. Et à la fois, c'était pouvoir rassembler au travers de cette société qui me passionne puisque, comme vous le savez peut-être, j'ai débuté à deux avec mon associé. C'est plus de 50 collaborateurs aujourd'hui. Il y a 30 métiers représentés en interne. On vient d'ouvrir et d'être présent pour vous accompagner à Lille et à Bordeaux. Donc, c'est vraiment cette énergie qu'on peut déployer pour nos clients avec l'ensemble de ces compétences transversales au service d'un projet immobilier et qu'on déploie aujourd'hui dans toute la France. C'est la richesse de ce métier. Je vous invite à mettre vous aussi en commentaire pourquoi vous êtes passionné d'immobilier et à mettre ce qui nous rassemble sur cette passion de l'immobilier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » et la petite cloche notification afin que vous puissiez recevoir l'ensemble des conseils de la société, l'ensemble de mes conseils, de mon associé Emmanuel Ravier qui intervient sur la chaîne et qui interviendra de plus en plus pour vous donner des conseils extrêmement précis puisqu'il y a beaucoup de questions. Je vous en remercie et on veut vous créer un maximum de valeur pour vraiment vous donner gratuitement l'ensemble de ces conseils. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !